Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter les cartes cache-cache que vous m'avez faites. Donc ce sera la quatrième partie si je ne me trompe pas. Je ne vais pas perdre de temps, j'en ai énormément à vous montrer. Donc je pense que je ferai deux, trois vidéos encore. Sachant que j'en attends d'autres. J'ai reçu des mails de personnes qui m'ont dit qu'elles les avaient envoyées et que je les attends. Donc c'est parti. Alors on commence avec Barbara P. Donc Barbara est l'abonnée avec qui m'avait fait la laudide sur le thème estival. Je lui en ai fait une sur le thème de l'automne. Il faut encore que je vous publie la vidéo, je vous la présente. Et là donc elle a fait sa carte sur le thème de l'automne. Et franchement elle est juste sublime. Alors je comprends que ce soit une saison que tu affectionnes particulièrement. Franchement quand je vois la beauté de ta carte, elle est vraiment superbe. Je vois que c'est vraiment une saison qui t'aspire énormément. Elle est trop trop belle. Voilà donc je vous la montre. Elle se présente comme ceci. Alors j'espère qu'au niveau de la lumière ça va aller. Elle se présente comme ceci. Donc elle a utilisé du papier craft pour la base de la carte. Au dos on a du papier orange avec une découpe de feuillage dans du papier miroir. Ensuite ici donc elle a utilisé un fond papier automne. On a des feuilles en tissu. Donc une superposition de feuilles en tissu dans les tons rouges, verts, orangés. Enfin les couleurs de l'automne. Ensuite elle a mis des découpes de feuilles en papier. Qu'elle a recouvert de paillettes oranges. Oui ça doit être ça de paillettes oranges. Ensuite Barbara fait ses enamel d'eau toute seule avec de la colle. De la colle chaude. Donc il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas. Donc moi la première ça fait des gros pâtés. Mais les tiennes sont vraiment bien régulières. C'est un truc de dingue. Regardez-moi ça. Franchement elles sont trop bien faites quoi. Et ensuite ici alors on a un petit sentiment. Il y a marqué alors les seuls beaux yeux sont ceux qui vous regardent avec tendresse. Donc sur un petit morceau de papier craft déchiré. On a la découpe d'un petit bambi. Alors je ne sais pas si c'est celle que je t'avais envoyée. Donc j'ai un Dyes tout petit mini rikiki avec trois bambis dessus. Donc ce sont les mêmes. Donc je ne sais pas. Peut-être. Donc voilà comment ça se présente. Ensuite pour ces petites ouvertures cache-cache. Elle a fait des découpes de feuillage. Et on voit apparaître les feuilles avec du papier pailleté. Ou du papier recouvert de paillettes. Je ne sais pas trop. Donc superbe. Et lorsque l'on ouvre. Voilà. Ça se présente comme ceci. Donc on a de nouveau ce papier automne. Elle a mis des découpes de feuillage un petit peu partout. Ensuite ici on a un die-cut où elle a tamponné. Donc bonjour. Qu'elle a ancré. Et là on a donc au niveau des petites cachettes. Alors elle a tamponné en fait. Alors on a. Attendez je vais tricher. Je vais regarder directement parce que je ne sais pas. Ah on a des petites fées en fait. Attendez je vous montre. On a des petites fées comme ceci. Qui apparaissent au niveau de la cachette. Voilà comme ceci. Franchement elle est très 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 belle. J'aime beaucoup ce que tu as fait. Elle est superbe. Toutes vos cartes sont superbes de toute façon. Je serais incapable d'en choisir une parmi toutes celles que j'ai reçues. Elles sont magnifiques. Voilà. Donc c'était la participation de Barbara P. du 16. Encore merci et plein de bisous. Ta carte est vraiment très très belle. Ensuite on continue avec la participation de Caroline C. du 28. Alors ça j'en reçois beaucoup. Des timbres avec Mickey. Donc je vais tout récupérer. Comme je vous ai déjà dit. Mais j'ai plein de timbres Mickey. Moi je ne les ai pas reçues à la poste. Ils m'ont donné des timbres avec des arbres. Alors. Donc Caroline qui me dit qu'elle a un peu honte sur les finitions. Mais elles sont très très bien tes finitions. Et quand elle a vu le petit chat. Elle a tout de suite pensé à moi. Alors. Regardez moi ce fond. Donc certainement téléchargé sur Pinterest. Donc on a un joli petit chaton noir. Sur une citrouille. Et deux petites citrouilles allumées. Là de chaque côté. C'est super joli. Ensuite avec ça. Vous êtes nombreuses à l'avoir fait. Je n'y avais pas pensé. Elle a écrit le mot bout avec des petites lettres en bois noir. Ensuite on a un petit encadrement. Enfin la cachette. Voilà ça fait un petit cadre. L'encadrement est fait avec du papier holographique. Elle a mis des petits yeux qui bougent jaunes. Hop. Super joli. Je suis en train de regarder. Ah il est sympa ton papier. Donc ça c'est ce qu'elle a mis au dos. Je ne sais pas si on va voir. Ça fait des espèces de petits losanges texturés. Non. Le focus ne veut pas. Ah c'est bête. Le papier est super beau. Donc ça se présente comme ça. Donc beige. Donc voilà. Et lorsque l'on ouvre. Voilà. Alors je ne sais pas ce qui te dérange. Peut-être que tu la trouves trop simple. Ou je ne sais pas. Mais non. Elle est très très bien. Donc de nouveau. Les encadrements avec le papier holographique. Ici on a le fond avec des petites citrouilles. Et on a Happy Halloween. Donc le chat a disparu. Et là on a une espèce de monstre vert. Donc c'est pour ça qu'elle a les deux petits yeux jaunes. Le petit rappel juste ici. On a une espèce de monstre vert. Avec un, deux, trois, quatre, cinq yeux. Voilà. Que Caroline a créé. Moi je la trouve super sympa. Franchement. Donc je vous remontre. Voilà. On voit les deux petits yeux du monstre. Et là. Elle est super belle. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Caroline d'avoir participé. Et franchement. Ne sois pas déçu. Ta carte est très très belle. Et vraiment réussie. Donc Caroline C du 28. On continue. Avec Marion VK du 51. Alors je vous remercie. Hop. Alors j'espère qu'on ne voit pas les adresses. Parce que c'est toujours le chantier dans ma scrap room. Alors. Alors. Alors elle m'a fait des petits tamponnages sur le thème Halloween. Avec citrouille, fantôme, araignée, chauve-souris, arbre, chouette, chat, tête de mort, chaudron, sorcière, etc. Comme ceci. Ensuite ici on a aussi des autres petits tamponnages plus petits. Donc elle les a fait dans différentes couleurs. Tête de mort. J'aime bien la tête du chat. Elle en forme de... Ça fait une lune un peu. Un oeil tout globuleux là. Une araignée, chauve-souris, tête de mort encore une fois. Comme ceci. Ensuite elle m'a fait une jolie ATC. Alors c'est Halloween 2018. La 5 sur 9. Donc faite par Marion. Le 14 octobre. Alors elle a utilisé du cardstock orange. Elle a collé par dessus. Donc elle a fait trois petites bandes avec du Washi thème Halloween. Avec des petites citrouilles, chauve-souris. Il écrit quoi ? Donc Halloween. Ensuite on a le petit chat noir en feutrine. Qui était collé dessus. On a un stickers avec une petite araignée. Elle a tout tricolote pailleté. Et là ça soit un bonbon certainement. Donc le stickers est en relief. Et holographique. Merci beaucoup pour ton ATC. Elle est super jolie. Et elle va aller compléter ma collection. Voilà. Et ensuite. Alors ça, ça m'a beaucoup intriguée. Tu me diras en commentaire ce que tu as utilisé. Donc elle m'a fait en fait des... Des petits embellissements sur le thème d'Halloween. Alors ce n'est pas du plâtre. C'est de la mousse. On dirait un peu du polystyrène. Alors je ne sais pas du tout comment tu as fait ça. Enfin ce que tu as utilisé. Mais c'est vraiment... Donc ce n'est pas non plus... Je ne pense pas que c'est la pâte de chez Action. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est tout... Voilà. C'est tout léger. Et ça a un petit peu le... Voilà. La texture. Et puis l'aspect du... Du polystyrène. Alors ici on a un petit château en thé. On a ensuite une chauve-souris. Avec des gros yeux là. Les grosses dents. On a un petit chapeau. Un petit chapeau de sorcière. Ça m'intrigue ce que tu as... Je ne sais pas ce que tu as utilisé. On a une citrouille. On a un petit fantôme. On a une araignée avec un chapeau de sorcière. C'est trop rigolo. On a de nouveau une petite citrouille. Un chapeau de sorcière. Encore une fois. Oh. Ça s'est cassé. Oh zut. Je recollerai. Il y a le balai de sorcière. Mais apparemment... Oui. C'est cassé. Je vais remettre la poêle de colle après. On a un petit squelette avec le chapeau de sorcière. Le château en thé. Et là, une toute petite petite citrouille. Donc tu me diras en commentaire ce que tu as utilisé. Parce que je ne connais absolument pas cette pâte-là. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout. Hop. En tout cas, merci de m'avoir fait tes petits embellissements là. Et donc, sa carte se présente comme ceci. Hop là. Alors, elle a utilisé un fond. Alors, la base de la carte est verte. Elle a utilisé un fond orange. Un fond. Oh, je vais y arriver. Orange avec des imprimés. Orange un peu plus clair. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est comme imprimé. Ici, on a une grosse citrouille en mousse. Le petit chapeau de sorcière en feutrine. Ici, en mousse, un joli chat noir. Elle a fait son encadrement de forme rectangulaire. Elle a mis tout autour du gel pailleté noir pour l'encadrement. Ensuite, ici, dans la petite fenêtre, on a une toile d'araignée avec une vilaine araignée dedans. Trop trop moche. Qu'est-ce que je n'aime pas. Et on a une petite sorcière, toute rigolote, avec son seau en forme de citrouille. Voilà, donc ça, c'est pour le devant. Et lorsque l'on ouvre, voilà. On a, alors là, la chauve-souris, elle est trop jolie. On a une chauve-souris, donc un petit peu en 3D. Et holographique. On a une petite étoile. On a un stickers avec un fantôme, là, tout rigolo. On a un stickers pailleté avec un château. On a le petit squelette, là aussi, là, tout mignon. Là, j'adore aussi, là, la citrouille, là, avec ses deux dents, là. Un peu le même principe que la chauve-souris. Holographique et en relief. On a une petite sucette. Ici, on a des petites citrouilles, avec un petit chat juste derrière, une petite tête de chat. Et on a une petite sorcière, là, toute mignonne. Toute jolie. Elle est super sympa, ta carte. Et au dos, du coup, elle a mis une petite citrouille allongée, là, pailletée. Et on a la sorcière sur son balai, en feutrine. Toute mignonne. Et hop. Super sympa, aussi. Voilà. Donc, merci infiniment, en tout cas, Marion, pour ta participation. Merci pour les petits plus que tu as joints à ton envoi. Fallait pas. Et merci, merci. Donc, tu me diras ce que tu as utilisé, là, pour faire tes petits embellissements. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup. Donc, MariaVK, du 51. On continue avec la participation de Cindy N, du 41. Alors, Cindy m'a mis des petits embellissements. Je vous montre rapidement. Des petits embellissements Halloween. Donc, il y en a en mousse et puis, il y en a en feutrine. On a une jolie tête de mort. Donc, ça, c'est en feutrine. On a un petit fantôme. Une petite araignée. Un joli chat. Voilà. Des petites citrouilles. Hop. Petite sorcière sur son balai. Et une araignée et une citrouille. Vous êtes en train de parfaire mon stock de... Enfin, mon stock. Non, j'en avais pas, vu que j'ai pas grand-chose. Mais grâce à vous, je vais avoir un stock d'embellissement sur le thème de Halloween. C'est cool. Donc, merci beaucoup, Cindy. Et donc, sa carte. Se présente comme ceci. Alors, donc, c'est Tite Lily. Alors, je sais pas si c'est une chaîne YouTube ou pas. Parce qu'il y a des pseudos, voilà, des pseudos qui me parlent. Mais du coup, je sais pas si ça fait partie d'une chaîne ou pas. Donc, s'il y a une chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc, Tite Lily. Voilà. Et elle a fait une superbe carte aussi. Alors, elle a téléchargé et imprimé un fond Halloween. Avec petite citrouille. Avec, voilà, petite maison hantée. Ici, on a des chauves-souris en sequins dorés. On retrouve la sorcière sur son balai en feutrine orange. Une petite citrouille en sequins aussi. Elle a fait sa petite cachette en forme tag. Elle a utilisé du papier pailleté rouge pour l'encadrement. On voit une petite image avec un chat sur son balai. Chapeau de sorcière, citrouille. Voilà, en train de voler dans le ciel la nuit. Et lorsque l'on ouvre, voilà, on a une jolie citrouille avec le fond turquoise. Ça fait super joli. Enfin, vert turquoise. Je ne sais pas trop la couleur, mais la couleur est vraiment très, très belle. De nouveau, ces encadrements avec le papier pailleté rouge. Là, on a des petites araignées rouges et noires en sequins. On a le petit chat noir en feutrine. Et le petit chat a disparu. Et là, on voit du coup, c'est écrit quoi ? Ah oui, alors, Happy Halloween avec un château hanté, la lune, les chauves-souris. Et Odo, j'ai adoré. Parce qu'en fait, elle a utilisé... Alors, je ne sais pas où c'est que tu as trouvé ça. Peut-être chez Action, je n'en sais rien. On a un morceau de tulle imprimé. Enfin, ce n'est pas imprimé. C'est comme des paillettes dessus. Avec des toiles d'araignées, des araignées, des chauves-souris. Donc, il faut que je soulève pour voir son petit mot. Mais alors, franchement, le tissu est super beau. Enfin, le tulle est super joli. Je vous remonte rapidement. Super sympa. Voilà. Donc, merci infiniment, en tout cas, Cindy, pour ta participation. Donc, petite Lily, s'il y a une chaîne, je vous la mets en barre d'infos. Donc, merci beaucoup. Et puis, plein de bisous. Merci, merci. Ensuite, alors, je vous montre la participation de Nathalie M. Donc, elle l'avait joint... Elle l'avait mis avec son colis. Et donc, je ne voulais pas montrer. Je voulais vous la montrer avec les autres. Donc, elle m'a mis son petit mot sur une petite découpe napperon noire. Elle a mis des strass en forme d'étoile, une découpe pour représenter la lune, une sorcière sur son balai dans du papier pailleté. Et 31 octobre. Donc, ça, c'est avec des stickers. Oh, j'ai perdu le mot. Des pilofs. Voilà. Mon Dieu. Voilà. Donc, elle m'avait mis son petit mot là-dessus. Et voici sa carte qui est toute belle. Donc, là aussi, je pense qu'elle a dû trouver ça sur Pinterest. Un arbre, un arbre hanté. Là, il fait vraiment peur. Super bien fait. Ensuite, ici, on a... Alors, je pense que ça doit être des petites sorcières ou alors des enfants déguisés. Je ne sais pas trop. Là, au pied de l'arbre. Hop. On a une petite découpe étiquette avec un chat. Oh, un chat où il y a un chapeau de sorcière qui est au-dessus de lui. Où il y a écrit Happy Halloween. On a l'encadrement fait avec du papier miroir orange avec l'effet fausse couture. Voilà. Donc, là, on voit bien le petit chat. Donc, ça donne ceci. Et lorsqu'on en ouvre, là, on a un fond avec des citrouilles noires. Alors, ça change. Parce qu'on les voit toujours orange. Là, elles sont noires et l'intérieur, donc, orange. Des chauves-souris, donc la lune, encore une fois. Et là, on a deux chats. Donc, le chat roux de tout à l'heure. Avec son pote, le chat noir. Et Trick or Treat. C'est super sympa. Et toujours cet encadrement avec le papier miroir. J'adore. Et au dos, donc, pour écrire le petit mot, papier blanc. Et ensuite, découpe toile d'araignée dans du papier noir. Avec un joli nœud en organza orange. On a une petite ficelle blanche. Et au milieu, alors, hop, une araignée où elle a mis un strass bleu pour son abdomen. Et là, un autre morceau de toile d'araignée. Franchement, Nathalie, chapeau. Elle est superbe aussi. Je vois que ça vous a quand même inspiré, ce défi. Franchement, j'adore. Voilà. Donc, Nathalie M. Nathalie M. Oui, Nathalie, merci. Nathalie M. Oui, Nathalie M. Merci. Merci pour ta participation et ta carte. Franchement, elle est superbe. Merci beaucoup. Du coup, on continue avec Sophie C du 19. Alors, qui doit avoir la chaîne de Sophie Scrape. Si je ne me dis pas de bêtises. Je vais regarder ça, mais normalement, c'est ça. Alors, j'ai une petite enveloppe, regardez. Trop mignonne. Avec mon prénom. Et on a des petits stickers aussi. Avec du foil. Et là, le petit écureuil qui tient son gland. J'adore. C'est trop mignon. Voilà, Sophie Scrape. Donc, je vais le noter. Je vous mettrai également sa chaîne. Sophie Scrape. Oui, je note. Sinon, je vais devoir tout réouvrir pour tout regarder. Donc, du coup, elle a été emballée par le thème proposé. Donc, automne ou Halloween. Mais vu que l'automne est sa saison préférée. Qui est très jolie dans sa région. Donc, ça l'a motivée. Et puis, elle a trouvé le temps pour faire cette carte. Donc, il y a un petit raté qu'elle a réussi à camoufler. Mais je ne sais pas où c'est que c'est là, du coup. Hop là. Donc, je vous la présente. Donc, sur le thème de l'automne. Je viens de vous le dire. Elle est superbe. Alors, on a un papier avec du feuillage. Donc, encore vert. Avec des petits glands un peu partout. Super mignon. Ici, alors, on a un head-high cut où il y a marqué. Regardez les feuilles tombées. Et elle a mis plein de petites feuilles squelettes un peu partout. En dessous de la découpe. Ici, on a un tout petit oiseau là. En stickers dorés. Et on a. Ah. Alors, attendez deux minutes. Je vais faire un bisou à mon poussin. Voilà. Il y a mon poussin qui voulait aller se coucher et qui voulait faire un bisou. Ensuite, alors, je disais. Les découpes. Alors, on en a une ovale, une ronde. Et là, on retrouve aussi un petit oiseau là. Entre les deux. Hop. Ici, en haut, on a un petit hérisson qui tient sa pomme entre les pattes. Trop chou. Et ici, on a un petit bambi avec des fleurs. Il y a une petite couronne de fleurs entre ses bois là. Super joli. Voilà. Donc, ça, c'est pour le devant de la carte. Et lorsque l'on ouvre. Voilà. Super joli. Alors, on a du papier imprimé dans les tons verts avec... Enfin, du papier vert imprimé faux bois. Elle a mis plein de petits stickers avec le foil. Donc, là, on a un petit champignon. Ici, on a un petit lapin avec une feuille entre les pattes. On a un hérisson. Ici, alors, c'est marqué rêvé en couleur. Donc, le die cut, elle l'a coupé en deux. Alors, attendez. Rêvé en couleur. Ah. Rêvé en couleur d'automne. Voilà. Je n'avais pas fait attention. Petit champignon. Et puis, du feuillage un peu partout. Et là, du coup, on retrouve à la place du hérisson. Une tête de renard. Et ici, on retrouve un... Alors, c'est quoi ça ? Je pense que c'est un ours. Un ours avec un bouquet de fleurs. C'est trop, trop joli. Franchement, oui, tu as été vraiment inspiré. Elle est superbe. Mais je crois que c'est... Il me semble... Enfin, du moins, pour les die cuts, là, je crois que ça vient des blocs de luxe de chez Action. Je les ai, mais je ne les ai même pas réutilisées. Elle est superbe. Merci infiniment, en tout cas, Sophie, pour ta participation. Donc, Sophie Scrabble, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Merci beaucoup. Ta carte est vraiment superbe. Merci, merci, merci. Ensuite, je continue. Alors, on a la participation de Claudine. Claudine A.D. du 24. Je vais juste relire rapidement. Alors, elle m'a déjà fait une carte, là, pour me mettre son petit mot. Trop joli. Donc, c'est du papier qui a été embossé. Et elle a fait des petites lanières. Et puis, elle les a croisées, tout simplement, avec les couleurs, donc, de Halloween. On a du papier aussi... Euh, pas du papier. Du crayon gel doré. Elle a fait des petits rappels au niveau des intersections, là, des petites lanières. Et on a Smile. C'est super joli. Donc, elle a mis aussi en relief, en 3D. Alors. Donc, elle a choisi Jack Skeleton. Skellington, pardon. Et Halloween, pour le thème. Et elle a adoré, donc, faire le... Faire cette carte. Et que le tuto était très bien expliqué. Merci, merci. Donc, ce qu'elle a cru comprendre, c'est que les cartes seraient utilisées pour une bonne cause. Exactement. Je ne garde pas les cartes pour moi. Elles seront revendues pour une association. Et puis, ben, merci pour les petits compliments qui sont sur ta carte, Claudine. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est son petit mot. Ensuite, alors, elle m'a fait une ATC, donc, qui ira rejoindre ma collection. Donc, Jack Skellington. Oh là là, je vais y arriver. Donc, elle a un blog. Alors, je vais vous mettre... Elle a un blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, c'est le scrap de Claudine. Alors, le scrap de Claudine. Blogspot.com Voilà. Donc, comme ça, si vous voulez aller faire un petit tour sur son blog, je pense qu'elle sera contente. Donc, voici son ATC. Elle est superbe. Donc, on a Jack Skellington. Voilà. Avec... Je ne sais pas. Je ne connais pas trop. Avec sa chérie, je pense. Je ne sais pas. Avec la lune juste derrière. Elle a mis des petites chauves-souris. Trois petites chauves-souris en 3D. Et elle a écrit « Boo » avec du stylo gel. Donc, elle est super sympa. Merci beaucoup. Et donc, sa carte, elle est trop belle aussi. Je pense que c'est un dessin animé. Je ne sais pas si c'est du Disney ou pas. Je ne suis pas branchée très... Enfin, je ne suis pas très... Bref, je ne suis pas branchée dessin animé Disney, etc. Il y en a... Ben, si, il y en a que j'aime bien. Mais je crois que c'est un dessin animé. Mais je ne suis pas sûre. Donc là, voilà comment ça se présente. On a un fond avec... Avec un arbre avec des petites citrouilles. Avec les chauves-souris. Là, on a le fameux Jack. Hop, sur fond orange. Ensuite, il y a écrit « Halloween Love ». Là, on voit... Oh là là. On voit... Alors, ça fait un encadrement un petit peu effet déchiré, comme ça. On voit le Jack avec un petit cœur dans sa main. Donc, elle a mis du rhodoïd. Au niveau de sa découpe. Donc, ça se présente comme ceci. Ici, elle a mis l'arbre en 3D. Donc, ce n'est pas flagrant en vidéo. Mais... Ah si, là, comme ça, on voit mieux. Le Jack, là aussi, est en 3D. Elle est vraiment très, très belle. Et lorsque l'on ouvre... Voilà. Jack a retrouvé sa chérie. Avec la lune toujours derrière. Toujours cette découpe un petit peu effet déchiré. Donc, elle a fait les encadrons avec du papier... Du papier miroir holographique orange. Et là, on retrouve donc le même... Le même décor que pour l'ATC. Elle est superbe. Donc, vous me direz. Peut-être que vous connaissez. Je ne sais pas si c'est un Disney ou un Pixar. Je ne sais pas. Mais je crois que ça a dessiné ce petit personnage-là. Superbe. Voilà. En tout cas, Claudine, merci infiniment pour ta participation. Merci pour ta carte qui est vraiment très, très originale. Et vraiment, vraiment réussie. Merci beaucoup, beaucoup. Je continue avec la participation de Christelle. J'ai du 33. Alors, Christelle qui m'a fait une jolie carte. Donc, elle m'a dit qu'elle a voulu quand même participer au défi. Même si elle n'avait pas grand-chose, voire rien sur le thème de l'automne. Donc, c'était un double défi pour elle. Et elle a fait que c'est avec ce qu'elle a vu. Donc, franchement, Christelle, pour une qui n'a rien, tu vois, tu as quand même réussi à me faire quelque chose. Donc, elle a utilisé du papier noir pour la base. Ensuite, elle a utilisé du cardstock blanc. Et elle a tamponné. Elle a fait son fond, en fait. Elle a tamponné des feuilles dans des teintes de marron, de vert. Voilà, vert un peu kaki. Donc, elle a fait son fond comme ça. Ensuite, elle a mis une petite magnolia qu'elle a colorisée. Qui tient un petit bouquet de fleurs. Voilà. Donc, elle a maté son tamponnage avec du cardstock orange. Ensuite, on retrouve une découpe ovale avec un cadre ovale également orange. Et ici, à l'intérieur, on voit, en fait, alors, je ne sais pas si c'est un pique-nique ou une table. Alors, on voit un bol avec du thé. On voit des fleurs et des feuilles dans les couleurs de l'automne. Une petite pomme, un panier. Donc, ça, c'est ce que l'on voit au niveau de la découpe. Et lorsque l'on ouvre, ça se présente comme ceci. Donc, elle a continué à faire son fond avec des tamponnages de feuilles sur du cardstock orange. Ici, on retrouve de nouveau des petites pommes, des citrouilles, des groseilles, je pense. Oui, c'est ça. Avec une petite lanterne. Il y a une bougie allumée. Et il y a écrit, alors ici, on a un petit texte. Donc, je vais vous le lire. Les couleurs de l'automne, saison des couleurs chatoyantes, du crépitement des feuilles qui tombent, de la cueillette des champignons ou des murs. L'été est fini, mais l'automne est si beau. Au royaume du symbolisme, la saison est rayonnante. Voilà. Franchement, Christelle, chapeau. Je suis désolée, je suis encore malade. Ta carte est vraiment très, très belle. Et puis, c'est une bonne idée d'avoir fait tes fonds toi-même avec des tampons. Comme ceci. Elle est trop mignonne, la petite Magnolia. Voilà. Donc, merci infiniment, Christelle. Ta carte est vraiment superbe. Merci beaucoup. On continue avec... Ah ben, voilà les timbres que moi j'ai. Ce sont ceux-là, avec des arbres. Participation de Ludivine. Magnifique prénom. Ludivine, c'est du 09. Alors, Ludivine qui a connu ma chaîne grâce à sa maman, je crois. Alors, je vais juste... Non, à sa belle-mère, pardon. Qui lui avait envoyé le lien. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Et elle attend un autre défi avec impatience. Alors, Ludivine qui a fait sa carte sur le thème de l'automne. Elle a utilisé du papier dans les fonds, un petit peu comme... Enfin, ça me fait penser à du feu. Voilà. Oranger, rouge, jaune. Ici, on a un die-cut avec des petites citrouilles. Là, elle a fait une superposition de découpe de feuillage dans les couleurs de l'automne. C'est super joli. Voilà. Il y a même du vert, donc ça ressort bien. C'est super beau. Et il y a écrit « Plaisir d'automne » sur une petite étiquette, là. Un petit peu effet faux bois. Ensuite, ici, on voit un petit renard. Non, un écureuil, un renard, je ne sais pas. Non, je crois que ça doit être un renard. Voilà. En train de ramasser, de ratisser les feuilles mortes dans son jardin, sûrement. Alors, elle a mis du gel pailleté également pour faire l'encadrement au niveau de la découpe. Donc, ça donne ceci pour le devant. Et lorsque l'on ouvre, voilà. On voit l'arbre. Enfin, la photo, là, est superbe. Enfin, l'image. L'arbre avec toutes ses feuilles aux couleurs de l'automne. On retrouve de nouveau le gel pailleté au niveau des encadrements. Et là, le petit renard, finalement. Voilà. Il est en train de jouer parmi toutes les feuilles qu'il vient de ramasser. Franchement, elle est superbe. J'adore. Et là, ce bouquet, en fait, j'aime bien. J'aime bien toutes ces feuilles mortes, là, que tu as voulu représenter. Et voilà, mis les unes sur les autres. Ça fait trop, trop joli. Je vous remontre. Superbe. Voilà. Merci infiniment, en tout cas, Ludivine. Et puis, bienvenue à toi sur ma chaîne. Tu remercieras, belle maman. Tu la remercieras. Merci, en tout cas, d'avoir participé. Il est plein de bisous. Je continue avec la participation de Claudine V. Alors, Claudine, ton défi, je l'ai terminé. J'ai terminé les petites choses qui vont accompagner. Je ne vais pas mettre que le défi. Je t'ai fait des petites craies, etc. Donc, la semaine prochaine, j'envoie tout ça. J'ai fait plein. Enfin, j'ai essayé de combler mon retard. Et j'ai fait plein, plein d'envois. Donc, la semaine prochaine, j'envoie tout ça. Et ça ne devrait pas tarder. Alors, donc, Claudine. Voilà. Alors, qui me dit... Alors, elle m'a mis une petite ATC. Alors, qui m'écrit, comme d'hab, ton défi m'a donné du fil à retordre. Donc, mais aussi à grand plaisir de découverte et de récup. Elle espère que l'ensemble conviendra. Juste une chose. Continue tes vidéos avec tes superbes explications. Ta bonne humeur. Oh, merci beaucoup. Et une ATC de plus pour ta collection. Plein de bisous, Claudine. Donc, son ATC... Alors, attendez. Je vais juste enlever. Elle est mise avec un trombone. Alors, c'est l'ATC Chalor, la 2 sur 4. Donc, faite par Claudine des Vosges. Elle a utilisé du papier au niveau du fond avec imprimé chevron. Donc, il y en a qui sont pailletés. Voilà. Ensuite, on a un petit chat fait en... Alors... Ça fait un peu comme si c'était du point de croix, comme ça. Donc, on a un petit chat. Ensuite, ici, avec du stylo gel doré. Elle a écrit Chalor. Et là, on a un petit enamel dot jaune dans le coin. Toute mignonne. Et puis, comme tu dis, elle va aller agrandir ma collection d'ATC. Merci, Claudine. Et ensuite, alors... La carte cache-cache se présente comme ceci. Alors, elle a utilisé... Donc, elle l'a fait sur le thème de l'automne. Papier imprimé automnal avec du feuillage de l'automne. Ensuite, ici, elle a fait... En fait, elle a utilisé plein de rubans. Et elle a fait à chaque fois des nœuds. Et puis, elle les a collés les uns en dessous des autres. Alors, le premier, on a du ruban marron avec des petits pois blancs. Donc, elle a fait son nœud. Ensuite, on a celui-ci. C'est de la ficelle, je crois. Oui, ça doit être de la ficelle. Voilà, on a de la ficelle un peu beige. Ensuite, on a... On a celle-ci. Ça... On dirait un peu de la tuine, mais je ne sais pas. En tout cas, la ficelle, là, elle est super jolie. Il y a un petit liseré pailleté doré qui passe dedans. Je ne sais pas si on va le voir. En tout cas, la couleur est super belle. Et puis, non, il est très, très beau, ce morceau de ficelle. Là, j'aime beaucoup. Donc, orange. Pareil, elle a fait un nœud. Et là, on a un petit morceau, on dirait du cuir. Je ne sais pas si c'est du cuir ou pas. Donc, dans les tons marrons aussi. Donc là, elle en a fait quatre. Quatre nœuds qu'elle a collés les uns sur les autres. Ensuite, ici, on a une jolie feuille. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui as cousu dessus ou pas. Tu me diras. Donc, on a une petite feuille orange avec de l'effet couture dessus. On a une petite feuille verte juste en dessous. Ici, on en a une rouge. Ensuite, alors ici, elle a fait sa petite découpe de forme rectangulaire. On retrouve justement ce petit ruban-là en cuir. Je ne sais pas si c'est du cuir. Qu'elle a collé tout le tour pour faire l'encadrement. Ensuite, elle a dessiné un joli tournesol. Il est vraiment très, très bien fait. Vous voyez, quand on n'a pas d'image, de die-cut ou de découpe, on peut faire soi-même. Donc, elle a fait un joli tournesol. Et lorsque l'on ouvre, donc ça donne ceci. Lorsque l'on ouvre, alors là, les couleurs. Plus automne que ça, il n'y a pas. Là, on a des feuilles. Alors, avec ma maman, on était indécise. Alors, elle, elle pense à des anémones au niveau des fleurs. Et moi, j'aurais pensé à des gerberas. Alors, tu me diras, Claudine. Je ne sais pas du tout pour celles qui sont là. Celle-ci, je ne sais pas trop. Peut-être des gerberas aussi. Donc, en fait, on a un fond avec des fleurs dans les tons rouges, orangés. Et là, elle a remplacé son tournesol par trois fleurs rouges. Et de nouveau, ce petit encadrement avec le cuir tout autour. Alors, tu vois, niveau carte, récoupes, etc. Comme tu dis, tu t'en es très, très bien sortie. Ta carte est en Montbelle. Donc, je vous remontre. Parce qu'en général, quand j'ouvre mes courriers, ma maman est souvent là. Et du coup, on découvre ensemble. Et puis, elle regarde. Et elle est admirative. Parce que, bon, le scrap, ce n'est pas trop son truc. Voilà. Donc, merci infiniment, en tout cas, Claudine, pour ta participation. Donc, tu surveilleras ta boîte aux lettres. Ça partira la semaine prochaine. Tout est prêt. Je n'ai plus qu'à emballer et puis à écrire mon petit mot sur la carte. Mais en tout cas, ça partira. Et merci d'avoir participé, Claudine. Donc, Claudine V. Devoye-je. Ensuite, on a la participation de Sonia. Alors, elle qui a été même imprimée, l'enveloppe. Voilà, on a la définition de l'automne. On a des feuillages sur l'automne. Donc, c'est les créations de Sonia. Voilà. Dans les moindres détails. Et donc, là, elle m'a fait une sublime carte. Donc, je vous mettrai les créations de Sonia. Le lien de sa chaîne en barre d'infos. Mais si vous me suivez, vous devez la connaître. Alors. Qui m'a fait une sublime carte. Alors, on a déjà la petite ATC. Donc, elle me dit que finalement, elle a trouvé quand même le temps pour tester la Pique-Bou-Carde. Qu'elle a eu du mal à choisir entre l'automne et Halloween. Car les deux thèmes lui plaisaient. Et finalement, l'appel de la Gordus a été plus fort que tout. Ah bah oui, non mais c'est clair. Quand je vois ta carte, elle est superbe. Et elle m'a mis une petite ATC sur le thème Halloween. Alors, je vous montre sa carte. On a du papier imprimé. Comme pour l'enveloppe. Avec du feuillage. Magnifique feuillage. Deux belles découpes. Avec un dégradé. Je pense que c'est toi qui as dû faire les fonds et faire les découpes dedans. Des petites feuilles évidées. Avec un dégradé de vert vers l'orange. Là. Donc. Que toutes vos saisons soient celles du bonheur. Donc. Elle a également fait ses fonds. Je pense avec de la distresse. Mais je ne sais pas ce que tu as pchitté dessus. Pour que ça fasse cet effet un peu satiné brillant. C'est super joli. Et donc. Elle a embossé. Ce que je viens de vous lire. Et dans une découpe carrée. Effet fausse couture. Superbe. Ensuite. Son ATC. Donc c'est Halloween 2018. La 5 sur 5. Donc faite par Sonia. Elle est superbe. Donc là aussi. Je pense que c'est toi qui as dû faire ton fond. Avec des distress. On retrouve une petite citrouille. Une découpe. D'un arbre. On a des petites chauves-souris. Donc qui ont été tamponnées. Trick or Treat. C'est tamponné aussi. Je ne sais pas. Du mal à voir. Ensuite. On a un petit fantôme. Mais bon. Ça doit être une poule. Ou un poussin. Qui s'est déguisé en fantôme. Et qui tient donc. Un petit seau en forme de citrouille. Pour aller chercher mon bec. Mais je pense que c'est toi qui as dû faire le fond. En tout cas. Le dégradé est là. Superbe. 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 Je suis un petit peu à la bourre. Au niveau des vidéos. J'irai regarder. Voir peut-être que tu as fait un tuto. Je ne sais pas. Mais en tout cas. Elle est vraiment très très belle. Merci beaucoup. Et donc. Et j'ai même la petite pochette. Pour ranger la Tessier. Sonia va dans les moindres détails. Et donc. Sa carte. Donc. L'appel de la Gorgius. A été plus fort. Regardez-moi ça. Elle est superbe. Donc le fond. C'est toi qui l'as fait. C'est sûr et certain. Donc avec de la Distress. Ça c'est sûr aussi. Vous êtes les Distress Oxide. Donc on a un dégradé de jaune vert. Vers le rouge. Franchement. Chapeau. Tu te dérouilles à merveille. Il faut que je m'en achète des encres. Pour pouvoir faire aussi. Parce que. Quand je vois les fonds qu'on peut faire. C'est trop beau. Ensuite. Elle a mis des petites feuilles en tissu. Derrière la petite Gorgius. Donc là. Une grande Gorgius. Une grande découpe. Un grand tamponnage plutôt. Donc elle a colorisé ça Gorgius. Alors. Tu maîtrises pas mal aussi les feutres à alcool. Avec des petits renards. Donc on a Maman Renard. Et puis le petit renardeau là. En train de dormir. Ensuite. Ça doit être certainement. Les petits pots nouveau. Donc c'est orange pailleté. Je ne sais pas si on va bien voir. Et on a. Alors. Leaves are falling. Autumn is calling. Is calling. Donc le petit sentiment. On a un effet fausse couture. Au niveau de l'encadrement carré. Et lorsque l'on ouvre. C'est trop joli. On a une magnifique découpe d'un arbre. Avec un couple de petits écureuils. Elle a mis des découpes de feuilles. Qui sont en train de tomber. Les mêmes découpes qu'il y avait sur sa carte. Des découpes de feuilles évidées. Le petit renard toujours en train de dormir. Et là on a. Maman et bébé renard. En train de regarder le ciel. Et elle a embossé en fait. Une petite constellation. En forme de coeur. C'est trop chou. C'est trop. C'est mignon. C'est adorable. C'est à croquer. Franchement Sonia. Chapeau. Elle est trop trop belle. Et tes fonds là. C'est trop joli. Voilà. Donc les créations de Sonia. J'irai voir si tu as fait le tuto ou pas. Mais en tout cas. Magnifique. Merci infiniment d'avoir participé. D'avoir trouvé le temps. Si tu es comme moi. Tu dois être overbooké. Mais en tout cas. Merci infiniment. Elle est superbe. Alors. J'en suis à 44 minutes. Je continue. Je vais faire celle-ci. Et puis je reprendrai après. Peut-être. Alors. Là. On a la participation de Georgette. De ma Georgette. Du 42. Voilà. J'étais en train de chercher. Qui encore une fois me marque. Voilà. J'ai fini ma carte. Ce n'est pas top. Mais j'ai fait du mieux que je pouvais. Plein de bisous. Oh. Elle est très très belle ta carte. Franchement. Oh. Alors. Je viens de découvrir un truc. Je n'avais même pas fait attention. Oh. Je suis bête. Je n'avais pas vu. Alors. Voilà la carte de Georgette. Alors. Elle m'a écrit son petit mot. Et puis là. J'adore. Elle m'a mis un joli petit chat. Avec les yeux qui bougent. Voilà. Georgette. Et vous toutes. Saviez. Que j'adore les chats. Donc. Un petit chat. Là. Derrière son mot. Ensuite. Ici. Alors. Ça se présente comme ceci. Je viens de découvrir. Qu'en fait. C'est du servietage. Donc. C'est une serviette. Qu'elle a utilisée. Pour faire son fond. Franchement. Elle est super belle. Donc. On a une petite citrouille. On a un petit fantôme. En train de regarder. Sa main. Parce qu'il tient. Un fil d'araignée. Ensuite. Alors. Elle a collé. Donc. Là. Elle a mis des araignées. Elles sont trop belles. Mais elles sont en métal. Je ne sais pas où c'est que tu as eu ça. Alors. Je vous les montre de plus près. Donc. Elle en a mis deux. Mais elles sont en métal. En fait. Donc. Elle en a mis une. Qui descend de la toile. Là. Elle en a mis une. En dessous. De la sorcière. Donc là. Il y a une petite sorcière. Sur son balai. En train de voler. Et ici. Elle a mis également. Une petite breloque. Avec une tête de citrouille. Et elle a mis. Un petit morceau de laine. Pour former un nœud. Ensuite. Alors. Elle a mis. Une petite chouette. Qu'elle a colorisé. Je pense. Non. Ah non. C'est un sticker. Non. C'est quoi. Une image. Je suis en train de regarder. Non. Ça doit être une image. Et tu as mis du glossy par dessus. Oui. Ça y est. C'est bon. Je viens de trouver. Donc. On a une petite chouette. Où elle a mis du glossy. Je ne sais pas si on va voir. Ouais. Elle a fait l'encadrement. Avec du papier holographique. Pour que ça ressorte bien. Donc. Ça donne ceci. Pour le devant. Et lorsque l'on ouvre. Alors. Il y a. Voilà. Lorsque l'on ouvre. Ta-dam. On retrouve un joli papier. Violet. Avec des petits chats noirs. Donc ça. Je l'ai déjà vu. Ce papier là. J'adore. Là. Elle a mis un sublime ruban. Satiné. Dans les tons de violines aussi. Là. Et les superbes tons rubans. Donc. Elle l'a mis de chaque côté de la carte. Donc. Ça aussi. C'est une bonne idée. Ensuite. On a un petit die cut. Avec des petits fantômes. Là. Et ici. Et dans une bulle. Elle a écrit. Bou. J'adore. Donc. De nouveau. Ces petits encadrements. Avec le papier holographique. Et ici. On retrouve. Un petit chat. Dans sa cage. Et elle a fait. Cette fois-ci. L'encadrement. Avec des strass. Dans les tons de violet. Et. Elle a mis aussi. Au dessus du chat. Des stickers. Speed off. Je ne sais pas si on va voir. En forme de petites. De petites étoiles. Franchement. Georgette. Je ne sais pas. Ce qui te déplaît. Elle est très très belle. Ta carte. Je vous remontre. Je n'avais pas vu. Que c'était une serviette. C'est. Voilà. Bêtement. Donc. Comme ceci. Pour l'avant. Et lorsque l'on ouvre. Elle est superbe. Elle est superbe. Elle est superbe. Trop trop belle. Merci infiniment. Georgette. Merci d'avoir pris le temps de participer. Et franchement. Ne sois pas déçue. Elle est vraiment superbe. Ta carte. Et un peu plus confiance en toi. Georgette. Ton courrier est prêt également. Ça va partir aussi. Comme ça. Tu le sais. Comme je vous dis. J'essaie de rattraper mon retard. Ce n'est pas facile. Mais j'essaie. Ensuite. Je continue. Encore un courrier. Et après. Je couperai la vidéo. Avec la participation de Virginie D. Du 56. Alors. Je vous montre. qui m'a mis de jolies choses. Alors. Je redis rapidement. Alors. Elle a la chaîne. Mini Scrap. Je me disais bien. Mais je n'étais pas sûre. Mini Scrap. Je vous mettrai le lien. En barre d'infos. Voilà. Je suis en train. De relire son petit mot. Alors. Alors là. Elle m'a mis. Ça sent trop bon. Trop trop bon. Ma maison va sentir trop bon. Entre Nathalie et Pibatois. Alors là. C'est Happy and Merry Christmas. Donc. C'est ce qu'elle m'a mis. Sur un petit tag. En craft. Et là. On a un sachet de. Un sachet parfumé. Tendre coton. Qui vient de Maison du Monde. Ça sent divinement bon. Avec un packaging. Donc. Sur le thème. Un petit peu. Hiver. Noël. Avec des petites maisons. Un fond un petit peu bleu gris. Comme ça. Mais ça sent superbement bon. J'adore. Ça sent. Ça sent super bon. Et ensuite. Donc. Merci infiniment Virginie. Pour. Pour ton petit sachet parfumé. Et. Elle a fait une très jolie carte. Sur le thème de l'automne. Donc. Qui se présente comme ceci. Alors. Elle a utilisé du cardstock. Un petit peu gold. Comme ça. Satiné. Vraiment. Elle est superbe le papier. Donc. Sur le thème de l'automne. On a un joli papier imprimé. Automale. Avec des petits feuillages. Des branchages. Etc. Et ici. C'est marqué quoi. Donc. On a aussi quelques écritures. Ici. Elle a fait un magnifique bouquet. Alors. On a des découpes de fleurs. Là. T'as grande. T'as grande découpe feuillage évidé. Dans du papier mousse. Elle est trop trop jolie. Là. On a une grande découpe. Ça c'est du. Donc. Ça c'est de la mousse. Ensuite. On a une feuille squelette. Dans les tons jaunes. On a une jolie plume. Elle s'est pliée. On retrouve. Dans du papier. Cette fois-ci. Orange. La même feuille. Elle a mis de la ficelle. Et elle a formé un petit nœud. Et là. Elle a fait une découpe étiquette. Elle a mis en encadrement. Alors ça. Je trouve ça super joli. Elle a mis du liège. En fait. Avec un gros minou. Certainement en train d'attendre à manger. Vu qu'il a le bavoir autour du cou. Un gros minou. Dans le. Au niveau de la découpe. Et lorsque l'on l'ouvre. Ça m'a fait rigoler. Et les pulls alminous. Place à un petit zozio. Toujours ses encadrements. Avec du liège. C'est super joli. Là on a un fond. Donc cette fois-ci. Il est orange. On a des imprimés. On a des imprimés. Écriture. On a des imprimés. Partition. Il y a un petit peu. Un petit peu tout. Et là. Elle a utilisé en fait. Le centre de ses découpes. En liège. Elle en a superposé. Une autre par dessus. Tout plein d'amitié. Qu'elle a tamponné. Ou envossé. Non tamponné. On dirait de l'encre rose gold. Alors si c'est ça. J'aimerais bien savoir. Où c'est que tu l'as trouvé. Oui si c'est ça. Elle est superbe l'encre. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça fait. Oui c'est rose gold. Donc j'aimerais bien savoir. Où c'est que tu l'as trouvé. Franchement. Ça fait super joli. Donc je vous remontre. J'adore ce bouquet là. Superbe. Magnifique. Voilà. Donc je remets là. C'est plié. Je remets la feuille. Voilà. Donc c'est la participation de Virginie. Merci infiniment Virginie. Donc il y a la chaîne mini scrap. Que je vous mettrai en barre d'infos. Voilà. Donc j'en suis à 53 minutes. Je vais arrêter là. Je vais en refaire une autre juste après. Parce que j'ai encore des choses à vous montrer. J'en ai encore reçu. C'est énorme. Vous êtes plus de 50 participants. Donc c'est énorme. 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 Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais la clôturer. Et je vais en refaire une autre. Vu que j'ai encore. Un, deux, trois. Oula. J'en ai encore plein à vous présenter. Voilà. Donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Et plein de bisous à vous. Ciao, ciao. Ciao. – Sous-titrage FR 2021